Je vais vous présenter rapidement, je m'appelle Aïta Chetinkaya, j'ai découvert Steam il y a peu près 2 ans, ça fait 10 ans que je suis dans le monde de l'IT, plutôt en tant que consultant, donc je suis autodidacte, je ne suis pas vraiment allé à l'école, je n'ai pas fait de lycée du tout, je vais avoir fait 2-3 mois de lycée. Entre temps, pendant toutes ces années, on va dire sur 10 ans, j'ai pu apprendre par moi-même. Je suis beaucoup spécialisé sur les technologies de Microsoft, au point d'avoir la chance ou l'opportunité l'année dernière de travailler pour Microsoft sur l'application Google. J'ai découvert Steam il y a un peu plus longtemps que ça, je pense qu'en fait j'ai dû créer mon premier compte en 2016, vraiment à la sortie de Steam. Pour moi ça me paraissait très étrange, une blockchain où on va voter, qui va imprimer des tokens, j'avais vraiment du mal de faire à cette idée. Donc je suis quelqu'un de l'IT, je vois très bien, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire en informatique avec le code, mais ça me paraissait vraiment étrange, je me disais comment ça va marcher. Et en fait voilà, je me suis vraiment intéressé sur ce truc, peut-être vous parler des outils qu'on a déjà à disposition, qui ont déjà été présentés par Monsieur Sorin. Je pense qu'on peut peut-être un peu voir ça en détail parce que ça pourrait être intéressant pour beaucoup de développeurs ou d'ingénieurs, enfin de personnes qui souhaiteraient se lancer sur Steam pour créer quelque chose. Donc tout d'abord on a les bases de données, donc qui dit blockchain, qui dit base de données. Sur Steam voilà, en fait on a plusieurs possibilités pour accéder à des données, pour jouer avec des données. Donc vous pouvez soit accéder à des nœuds, vous allez avoir par exemple API Steam Eats, où vous allez récupérer toutes les données de la base de données directement. Il n'y a personne entre les deux, c'est vous et la blockchain. Vous prenez les données, elles sont là, elles n'ont pas été trafiquées ou quoi que ce soit. Vous êtes sûr d'avoir les dernières données. Sinon, vous avez des personnes qui développent des outils de base de données. D'eux-mêmes en fait, ils vont récupérer les données, les stocker sur des bases de données et peut-être même vous proposer ces services-là, sachant que voilà, des fois, que ces bases de données vont vous permettre de faire des filtres un peu plus avancés que ça et de récupérer peut-être les données des fois plus rapidement. Ça, c'est pour le côté base de données. Comment on va interagir avec ces bases de données ? On a en fait ce qu'on appelle des Wappers. Les informaticiens connaissent ça. Donc c'est des API, en fait, qui vont nous permettre d'accéder à la blockchain et de faire des transactions sur la blockchain. Donc sur la blockchain Steam, vous avez des API pour du JavaScript, pour du PHP, du Python, enfin vous avez vraiment tout. Il y a déjà, j'ai envie de dire, quand vous démarrez, vous ne démarrez pas de zéro. Il y a déjà une grande base qui a été faite. C'est souvent plus des gens assez bien formés, qui réfléchissent plutôt bien, qui ont fait tous ces outils-là, donc qui sont très patronins. Donc là, vous avez tout ce qui est base de données. Vous pouvez interagir avec la blockchain. Le dernier maillon manquant, j'ai envie de dire, c'est la connexion aux comptes de votre Active Key. Après, si vous allez faire des transactions, vous devez forcément y passer. Mais en gros, vous pouvez vous connecter à toutes les applications avec Steam Connect, sans jamais donner votre clé. Et donc, sans jamais risquer de perdre votre compte ou d'être piraté. c'est vraiment un outil super qui est aussi développé par des Français. Donc, c'est l'équipe de Mozy, qui développe également Steam Connect. Vous arrivez sur Steam, vous avez un projet, vous avez quasiment, en fait, tous les outils sont là, à vous de les utiliser, à vous de voir, je ne sais pas si, vous voulez utiliser seulement les données, afficher des données, vous voulez faire des transactions, vous voulez, enfin, tout est possible. Donc, je ne sais pas, peut-être que vous avez des questions. Sinon, ça sera tout pour moi. Merci.